Dis-nous bonjour, dis bonjour à tous les vœux d'aînés. A tous les vœux d'aînés, à tous ceux que je me rappelle. Parce que je me rappelle qu'ils me mangent bien beaucoup. Tu te rappelles depuis combien d'années ta vie à côté de la... De suite après la guerre qui a été finie, on est venus d'ici. Ici ? En 40, quelques 40. Et je me suis mariée en 50 avec Étienne. Avec Étienne, oui. Voilà. Et depuis, tu n'as pas compris que je leur disais, elle a fonctionné, il n'y a pas si longtemps que ça ? Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est un monsieur qui habitait là-haut, qui était âgé déjà. Il y avait une boule comme ça pour monter. Et puis, il montait et ça sonnait. Et on avait l'heure l'autre. Et tous les jours, il était obligé de le faire. Tous les jours. Tous les jours. Alors, c'est vraiment un peu plus long. Il habitait à côté de Léonore, de la soeur de Jean-Cé, Jeannot. Jeannot, à côté Jeannot. Je ne me rappelle plus son nom aussi, ça ne me revient pas. Jeannot. Oui, oui. Jeannot, Jean-Cé. Jeannot, Jean-Cé, voilà. Et ton frère ? Tout le monde va bien. Ta mère aussi ? Oui. J'y donnerai le bonjour. Je lui montrerai ta vidéo. Tu liras, je pense beaucoup à elle. Quand je suis elle, elle est bimante ou elle est mort ? Oui, toujours. Ouh ! Toujours aux HLM. Et toi, toi, tu es la plus ancienne du village, là. Moi, je suis la plus vieille, parce que ça, je fais à partir avec l'horloge. Avec l'horloge. Il y avait, comment il s'appelle, Marie Delarau. Marie Delarau. Delarau. Et il reste, on remarque Marie qui est là. Non, c'est Sanchet. Sanchet, d'accord. Moi, j'y vais, Jean-Yannot. Tu vois, qu'est-ce que tu viens avec ? Eh bien, je vais filmer et tout, le Vedaine. Tout le Vedaine. Mais je reviendrai t'interviewer sur les histoires de Vedaine. Car tu le rends pas mal. D'accord. Allez, Jeannine. Allez, donne le bonjour à ta mère. Ça marche. Et à tous. Ciao, merci. Au revoir.